et salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour parler de plantes comme je voulais annoncer dans ma précédente vidéo j'ai de nouvelles plantes grâce bien à ma mère noël à ma maman qui en fait quand elle est venue dans mon appartement pour arroser les plantes pendant mes vacances a déposé quelques petites compagnes supplémentaires en avance de noël donc voilà c'était de bonnes surprises on va commencer je sais pas si vous voyez par la plante qui est juste à côté de moi qui est trop jolie elle est très grande donc c'est quasiment sûr qu'elle ne passera pas à l'écran et en fait c'est alors je sais pas si vous verrez bien de toute façon je vous insère là maintenant tout de suite une petite vidéo pour que vous voyez bien la plante entière comme ça ce sera plus simple pour vous donc en fait il s'agit d'une noix de coco on peut dire un coco chi en fait comme ça peut se faire dans la nature on avait croisé nous déjà en thaïlande en fait quand il ya des noix de coco abandonnés sur le sol mais parfois ça germe et il sort une superbe plante comme celle ci qui je trouve est très graphique très jolie fin sur un mur blanc ça ressort hyper bien son nom latin je crois que c'est cocos nucifera je crois que je l'avais noté quelque part cocos nucifera c'est bien ça et donc je me demande un peu comment elle va se supporter à l'intérieur puisque c'est vrai que dans la nature après la noix de coco se décompose justement j'avais lu qu'il fallait faire attention en tant que plantes d'intérieur si jamais vous en avez un quand vous l'arrosez en fait il est dans un pot assez étroit donc il faut faire très gaffe à pas mouiller la noix de coco parce que si on arrose trop la noix en fait elle risque de moisir de pourrir et donc de tuer la plante donc faut faire bien gaffe à ça et aussi maintenant on l'avait mis dans la chambre à coucher qui parce qu'elle ressortait hyper bien il ya un peu plus de place que dans mon salon dans la chambre à coucher donc elle ressortait très bien sur le mur blanc sauf que je suis orientée nord et j'ai lu que ça aime forcément la lumière vive ça vient des pays très chaud donc ça supporte même la lumière directe c'est une des seules plantes qui supportent la lumière directe en hiver attention pas en été donc eh bien je vais devoir lui trouver une place dans le salon mais ça va se faire quitte à bouger peut-être les autres plantes qui elles du coup par contre peuvent se satisfaire d'un endroit un peu moins ensoleillé je vais peut-être faire ça donc voilà il faut faire gaffe au rempotage aussi il disait que le rempotage était un peu délicat ce que je comprends il est dans un pot assez étroit mais bon tant qu'il s'y plaira ça ira j'ai lu aussi il pouvait être à l'aise sur un endroit où il y a un peu de place puisque je mettrais certainement une scoop rempli des bilas argiles et un peu d'eau vous savez pour faire remonter l'humidité puisque bon comme en plus elle aime les endroits très ensoleillés ça risque de sécher vite et quand même la plante paradoxalement aime les vous savez le les régions tropicales il ya quand même de l'humidité en plus du soleil donc elle aime un peu l'humidité et je vois que là les premières feuilles sont un peu sèches alors ça fait pas longtemps pourtant qu'elle est dans mon intérieur mais mais très certainement elle a déjà souffert un peu je pense du manque d'humidité donc je vais de suite le mettre sur une coupelle de billes d'argile quand je vais y retrouver une place mais en tout cas j'en suis ravie je la trouve hyper originale mais voilà je n'avais jamais trop vu moi c'est vrai que je serais peut-être pas de moi même j'aurais peut-être pas acheté parce qu'elle est quand même imposante mais très jolie donc voilà je suis contente de cette nouvelle plante la deuxième c'est pareil j'en avais jamais trop croisé ou alors j'avais pas fait attention c'est cette petite plante là elle a un feuillage hyper original entre le mi conifère mi fougère je sais pas si vous verrez bien c'est pas le cas ça ressort mal je vous mettrai une photo de de son feuillage qui est un peu fou et là il est petit truc qu'on voit dépasser en fait ce sont ses racines puisque c'est une plante qui quand elle est dans la nature s'étend très très facilement mais grâce en fait avec avec ces petits espèces de petites racines qui ressortent son nom j'ai mangé son nom mais je vais pouvoir vous le donner puisque alors si je fais attention voilà sur l'étiquette c'est une c'est la ginella heureuse que vous connaissez dites moi si vous connaissez ou pas là je l'ai mouillé à pas longtemps parce qu'elle adore l'humidité donc je vais avoir les mains tout te trempe c'est pas grave et voilà qu'est ce qu'on nous dit d'autre pas plus et en fait voilà comme je vous disais ça ce sont toutes ses petites racines en fait c'est une plante qui peut très bien se satisfaire d'être à l'extérieur un peu comme toutes les plantes de base de toute façon ils viennent de l'extérieur et en fait si vous la mettez justement dans je sais pas dans votre rocaille ou quoi elle va s'étendre très rapidement par contre faut faire gaffe elle a besoin d'énormément d'humidité et ça je l'ai vu à l'intérieur puisque elle fait elle le montre directe quand elle est voilà quand elle manque d'eau ben elle fait vraiment la gueule son feuillage n'a rien à voir donc voilà elle fait partie de la famille des fougères d'ailleurs je vous ai pas dit un truc trop fou en fait elle fait c'est parmi les premières plantes qui se retrouvaient en fait sur sur terre c'est un peu une plante préhistorique on pourrait dire ça et donc je trouve ça un peu fou et puis moi je n'avais pas trop vu donc je suis contente de cette nouvelle plante elle peut être aussi bien moi je l'ai mis dans un petit coin sur mon étagère là où j'arrivais pas trop à trouver de plantes puisque en fait c'est dans ma pièce qui est lumineuse mais vous voyez c'est il y a la fenêtre qui est là et c'est sur le mur qui est là donc ça fait un coin qui en fait n'est jamais exposé directement au rayon du soleil donc pour une petite fougère elle passera très bien je pense parce que ma grosse fougère elle rentre pas du tout sur cette petite étagère là donc je pense que j'ai trouvé une place très sympa ou alors je me tâte parce que elle va très bien aussi vous savez en terrarium et moi j'ai mon terrarium qui a une petite place et comme elle kiffe l'humidité peut-être qu'elle se plairait en terrarium si jamais je la mets dans le terrarium je vous montrerai ça peut-être dans un vlog à voir si vous en avez une n'hésitez pas à me dire chez vous comment elle se plaît ça m'aidera bien pour choisir justement si je la laisse à l'ombre mais où il n'y a pas trop d'humidité ou d'un terrarium hop voilà pour celle-ci j'ai remis dans son petit pot je trouve qu'elle va plutôt très bien dans ce pot je l'aime trop et je trouvais pas de plantes qui allaient parfaitement dedans et celle-là je trouve que c'est plutôt pas mal ensuite parmi les plantes que j'ai découvert dans ma maison comme cadeau de noël de ma maman il y avait cette plante là qui est trop jolie alors ma mère m'avait écrit que c'était une autre pilea parce qu'elle sait que j'adore les pilea mais je pense que c'est une peperomia elle y ressemble beaucoup en tout cas c'est vrai que elle a des feuilles un peu rondes comme la pilea mais vous voyez elle finit en forme de coeur et je trouve qu'elle a vraiment j'avais noté le nom de la part de laquelle elle me faisait penser c'est la peperomia polybotria si jamais vous en avez une mais confirmez moi je pense que c'est ça quand même que c'est plutôt une peperomia c'était certainement étiqueté pilea dans le magasin pour que ma mère avait laissé ça ou alors elle trouvait que ça lui ressemblait beaucoup mais parfois voilà les étiquetages sont pas très bons donc j'opte quand même pour une peperomia très certainement après entre les les conditions de vie d'une peperomia et d'une pilea on est quand même assez semblable je sais que celle ci aime bien aussi les endroits lumineux comme comme mes pilea moi mes pilea adorent les endroits lumineux c'est là où il se développe le plus donc certainement je la mettrai aussi un endroit lumineux idem au niveau de l'arrosage il faut un pot bien drainant arrosé quand c'est sec et pour la division je pense que c'est la même chose je sais pas s'il fait des bébés des rejets dites moi si vous avez des péperomia si ça vous fait ça ou pas je pense que ça a l'air d'être un petit peu le même le même système certainement d'euros de division je pense idem quand on la rempote j'avais lu qu'il faut faire gaffe à pas lui donner un pot trop grand mais comme comme le pila le pila quand on rempote voilà faut pas passer d'un pot est immensément plus grand que l'ancien sinon il se plaît pas donc voilà ça rejoint la famille de mes petites plantes et je la trouve plutôt plutôt sympa de grosses feuilles comme ça je l'ai mis pour l'instant sur ma table alors elle est plutôt bien et ça c'était un pot que m'avait fait ma mère avec de la corde et et un petit peu de d'espèces de dentelle donc voilà je pense à elle chaque fois que je vois ma plante c'est assez plutôt chouette et allez voilà elle est je pense très facile d'entretien dites moi pareil si vous en avez mais à mon avis elle va bien se plaire et enfin alors ça c'est une petite petite bouture d'un cactus je sais plus le nom cactus ou euphorbe d'ailleurs je vous mettrais la plante mère et que mais la plante mère est chez ma mère d'ailleurs et donc il y avait ce petit rejet là donc elle me l'a coupé et en fait il commence déjà à faire des petites racines pour lui suffit de poser de toute façon sur sur le substrat et les petites racines commencent à sortir et après une fois que c'est bon hop en rembote idem hop une petite racine de une petite racine non une petite goutture cette fois ci d'une collier de perles je crois que c'est comme ça que ça s'appelle cette plante trop belle qu'à ma mère qui descend sur sur l'étagère que j'adore donc je vais essayer de le faire prendre racine et j'espère qu'il va survivre trop beau je mettrais une photo de la plante mère j'en avais déjà eu un collier de perles il ya maintenant je pense bien trois ans de ça et il était dans un grand pot et je l'avais mis en fait à la place de ma chaîne de coeur c'est un petit peu la même famille de plantes et là c'est la place parfaite pour bien retomber sauf que ben il n'avait pas tenu je sais pas si vous en avez je pense que c'était dû à l'arrosage très certainement j'avais dû vouloir trop l'arroser je pense et quand même c'est une plante qui est un petit peu comme les plantes grasses qui n'aiment pas les surplus d'arrosage je crois qu'on le voit à la taille de justement à la taille de ces petites boules là quand elles sont toutes rabougrées à mon avis là il faut l'arroser et moi je pense que j'avais eu la main un peu lourde et donc j'en avais perdu un or j'adore cette plante donc j'essaierai d'avoir un peu plus de boutures de ma maman ou d'essayer d'en récupérer d'autres parce que j'aimerais beaucoup avoir une grande plante retombante comme celle ci je la trouve très belle et voilà donc à mon avis je vais essayer de la faire repartir si elle repart pas bon j'essaierai de m'en trouver un quand même parce que je trouve cette plante trop jolie donc voilà pour ces nouvelles plantes en fait ça me fait trois grandes et deux boutures il va falloir que je trouve une place pour cette grande ce grand cocotier qui rejoint la famille des grandes plantes je l'aime beaucoup j'aimerais qu'il soit mis en valeur donc peut-être devant mon mur là peut-être que je vais enlever la la zz qui est là mais à la fois je trouve qu'elle va bien là j'y suis habituée un petit peu maintenant donc il faudrait que je trouve des places c'est tout le temps un réarrangement quand on a des nouvelles plantes je sais pas si ça vous fait ça vous aussi parce qu'il commence à y en avoir pas mal d'ailleurs en parlant de boutures je vais vous filmer là très rapidement le bouture tour que je vous avais promis il ya plusieurs temps et vous m'avez dit que vous étiez impatients de voir ça donc là je m'y colle c'est la résolution de l'année là je le fais en ce début d'année et comme ça je voulais publier rapidement parce qu'en plus j'ai des boutures comme bien racinées qu'il faut que je remporte aussi donc on en profitera pour faire un deux en un de tout ça voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je suis contente de partager avec vous mais ces nouvelles plantes voilà c'est chouette cadeau de noël j'espère que vous avez été gâtés aussi vous avez passé de très belles fêtes et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et salut